Hier, à Occupation Double. Vous devez éliminer deux candidates. Vous nommerez par le fait même les deux candidates finalistes d'Occupation Double 2010. Ce soir, nous laisserons partir. Ce soir. La deuxième fille qu'on a décidé d'éliminer ce soir. Les yeux ont croisé les niens Déjà je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fond du à semer le trouble d'une Occupation Double. Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure. Je suis présentement à Whistler et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. On entame ce soir le dernier droit vers la grande finale de dimanche. Et on commence avec le choix de Charles. Qui est son véritable coup de coeur? Joève ou Nathalie? C'est ce que vous allez savoir maintenant. Selon vous, quelle est l'ambiance chez les filles en ce moment? Il y a certaines filles qui ont hâte que certaines autres quittent l'aventure. Vous devez éliminer deux candidates. Vous nommerez par le fait même les deux candidates finalistes d'Occupation Double 2010. Non sois mademoiselle, mais ce soir on doit laisser les amis partir puis garder les filles qu'on aime. C'est pourquoi ce soir, ils nous laisseront partir. Pour la dernière élimination de la soirée, c'est Charles qui a été désigné pour prendre la parole. La deuxième fille qu'on a décidé d'éliminer ce soir, Jamie et moi, je pense que les deux, on s'entend super bien avec cette fille-là. J'ai aimé tout de cette fille-là. Qu'elle se laisse aller, qu'elle aime avoir du fun. Elle est trop super belle. Puis c'est une fille qui est super intelligente. Je dirais que c'est juste parce que je trouve que la petite sensation en-dedans était moins présente et pour Jamie et pour moi aussi. Puis c'est ça qui nous a fait pencher pour cette personne-là. C'est pour ça qu'on a décidé de venir. Joël. C'est sûr que la réaction de Joël, lorsqu'elle a été éliminée, ça a été spéciale. Moi, Joël, c'est mon amie depuis le début. Qu'elle ne me regarde même pas, qu'elle ne me sert même pas, c'est sûr que c'était spécial. Je ne m'attendais pas à ce que elle réagisse aussi négativement. Merci. Félicitations, félicitations. Bye, les filles! Tu ne parles pas? Non. Tu parles avec les gars? Je ne penserais pas. Tu ne veux pas être en famille? Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais leur dire. Tu es là? Ça va-tu bien quand même? Ça va très bien. Oui? Tu ne veux pas leur parler? Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Je ne sais pas, tu peux... Tu n'as pas envie de parler à Charles? Je pourrais dire à Charles qu'il m'a croissée devant des millions de personnes. Non, c'est pas comme ça que c'est pas assez. Judith, moi, j'ai le droit à mon opinion aussi et c'est ça mon opinion. Tu sais que Charles t'apprécie beaucoup, là. Regarde, Judith. Sincèrement, à ce moment-là... Je ne dis plus rien. Tu peux rester là, mais j'ai comme peur. On a voulu entendre des petits commentaires pour remonter quand ça ne veut rien dire pour moi. OK. Je ne sais rien. Excuse-moi. C'est ça que je t'apprécie énormément et je m'excuse si je t'ai déçue. C'est correct. C'est un jeu. Je m'excuse sincèrement si je t'ai déçue parce que je sais que je t'ai déçue. C'est un jeu. Sauf que moi, je suis tombée en amour pour vrai pis je me suis fait des vrais amis. Pis j'aurais pas dû. Parce que j'étais seule dans ma relation d'amitié et d'amour. C'est faux. Est-ce que je t'apprécie beaucoup pis t'es mon amie aussi? Tu vas être en sortant aussi. On verra, je tiens, là. On dirait que Nat, t'as surprise. As-tu vu? Ouais, elle avait peur au début, là. Ça a été un concours de celui qui se regarde le plus longtemps. Elle m'a regardé, j'en regardais, c'est comme... Elle a eu peur, même. Elle a eu vraiment peur. On dirait qu'elle suffit juste à... parce qu'il y a le soir, ça a mal fini, mais... Putain, j'ai l'hésite. Tu te fuis pas là-dessus, là. On va à Québec quand tu vas sortir. Je pense à toi. Ah, moi, c'est toi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Salut, Marie. Bonne chance. Ah! Amie, je t'aime. Amie, je me suis chanée avec toi. Je m'explique. Je t'aime. Arrête. Pas grave. Je t'apprécie. Salut, je vous aime. Bonne chance. Bye. Les gars, je me revois. Ah! T'es toute contente? Ouais, t'es contente, c'est sûr. Je suis pas contente. Elle t'est venue à la fin de bord, là. C'est pas une surprise. Eh bien, je te souhaite bonne chance pour la fin. Je me demande si c'est qui qui va gagner. Je le saurais pas, je vais être super curieuse, là, de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est qui le gars qui va gagner ou la fille. Je t'ai jamais nette. Salut. Salut. Je suis contente de t'avoir connue. Bonne chance. Merci. Fais attention à toi. Fais attention à Nat, aussi. Ouais. Avec toi. Je suis très certain. T'es hot. Fais attention à Judith aussi, mais tu sais... Judith, je suis moins inquiète pour elle que le caractère qu'elle a. C'est capable de se défendre. C'est vraiment mal. Salut. Bonne chance pour la fin. Bye. Au retour, un dernier tête-à-tête entre Joève et Charles. Moi, j'ai vraiment eu confiance en toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Zedbed. Bora Bora Pearl Resort. Air Tahitinui et Voyage Cassis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois une candidate exclue d'occupation double qui a quand même pris beaucoup de place au cours de la dernière semaine dans l'aventure. Joëve, merci d'accepter mon invitation. C'est un grand plaisir. Joëve, contrairement à la tradition, t'as pas serré de main, t'as pas donné la collade aux filles qui restaient à l'occupation double après ton élimination. Pourquoi? Bien, en fait, moi, hier, j'ai dit bye aux garçons, je me fais éliminer, je suis partie. J'ai pris le temps de dire bye aux filles seules avec elles après. Pour moi, c'était pas naturel que de leur donner une grosse accolade quand je me fais flusher. Ce qui était plus naturel pour moi, c'était tout simplement de quitter. T'as été quand même impliquée dans plusieurs conflits. Si tu le dis. T'as pas l'impression? T'as pas cette impression-là? Moi, tous les chamaillages, ça m'a énervée depuis le début. Ça me tape ses nerfs. Je comprends pas ça, j'ai jamais été comme ça, puis je ne serais pas devenue à l'occupation double. Ça te tannait, mais t'étais quand même impliquée dans certains chamaillages. Oui, bien, c'est parce qu'un moment donné, quand quelqu'un tape dessus, il faut que tu répondes un moment donné. Je pense qu'un moment donné, dans la vie, il faut savoir se défendre, puis dire ce qu'on pense aussi. Vous avez, les filles, à certains moments, soulevé des doutes quant à la profession de Jimmy. Oui? As-tu encore des doutes? Ah, Jimmy, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça me dérangerait vraiment pas, là. OK. Bien, parlons-en. Savais-tu que Jimmy est un danseur vedette du 2,81 à Montréal? Oui, c'est fort possible. Oui, bien, je te le confirme. OK. Bien, je suis sûr que c'est un super bon danseur. Écoute, moi, je pense qu'il devait pogner avant, puis il va encore pogner, puis... Good for Jimmy. Jimmy, en tant que personne, comment je l'ai connu, qu'il danse ou pas, whatever. Puis sur le tapis rouge, il l'aurait dit. Je pense que c'est pas moi qui aurais eu la plus forte réaction. OK. Penses-tu que Charles t'a utilisé pour se rendre jusqu'à la toute fin de l'aventure? Puis cette question-là, mon Dieu, si Charles m'a utilisé, il y a juste lui qui le sait. Je pense que Charles a peut-être vécu quelque chose de vrai, sauf qu'il a beurré vraiment épais. Je pense qu'il a dit des choses qu'il était peut-être pas obligé de dire. Puis en fait, c'est ce que j'ai vu hier soir en m'en allant qui me fait dire que oui, probablement qu'il a joué une bonne game. Mais il a été très bon, puis c'est un jeu. Alors toi, jusqu'à la toute fin, tu pensais que c'était la photo de Nathalie dans l'enveloppe. Comment je t'expliquerais ça? T'sais, je suis venant à Odé en me disant que j'allais vraiment rencontrer un gars. Puis ma game à moi, c'était de me dire que les gars qui avaient de l'autre côté, c'étaient mes seules possibilités de tomber en amour. J'ai vraiment misé sur Charles parce que c'est un gars sérieux qui m'offrait la possibilité d'avoir une relation à long terme. Mais quand, tout au long de l'aventure, t'entendais dans les soupers d'élimination le mot amour entre Nathalie et Charles, t'as pas allumé qu'il y avait de fortes possibilités qu'ils puissent finir ensemble l'aventure? Je pense que j'avais autant de chance que Nathalie de finir avec Charles. Même si... Même si t'es entendais dire qu'ils étaient potentiellement et qu'ils étaient sur le point de tomber en amour ensemble. Oui, sauf que du moins qu'ils sont potentiellement sur le point de tomber en amour ensemble puis qu'ils s'engueulent de même, je trouve ça super spécial. Moi, j'es pas une fille qui chicane, puis je voyais pas Charles avec une fille qui saute des coches, mais ça a l'air que les gars aiment ça. Pour moi, je cherchais quelqu'un vraiment qui a la folie de Jimmy, mais comme vraiment, vraiment plus mature. Mais Charles, c'était quand même le tien. Ben, Charles, ben, moi, j'ai poussé les choses avec lui, c'était le mien à Occupation 2, sauf que c'est pas le mien dans la vie, puis... Mais si t'avais choisi, ce serait peut-être le tien dans la vie? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça, on faudrait jamais savoir. Merci Joëve. Bienvenue. Joëve est maintenant disponible sur réseaucontact.com et sera demain matin à Salut Bonjour. Soyez des nôtres demain 19h30, alors que Judith et Nathalie devront choisir le grand gagnant d'Occupation double 2010. Une délibération qui promet. Demain, vous éliminerez un garçon. On peut pas faire ça. Moi, je dis que Charles, il est secou, parce que c'est que je m'en fous et que je ne peux pas le voir à la fin. Comment vous auriez réagi si lors de la dernière élimination, votre photo était sortie de l'enveloppe? J'aurais vraiment, vraiment été insultée. Si les gars sont un peu comme vous, il y en a un qui va être très insulté de se faire éliminer aujourd'hui. Ça a été une délibération très longue et très difficile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada